Musique de générique Un, depuis si longtemps, c'est un premier pas pour réactiver cette catégorie et je trouve, j'ai trouvé un super projet aujourd'hui. Je suis désolée pour l'état de mes ongles et mes mains, mais en ce moment c'est vraiment un petit peu difficile. Voilà, on se concentre plutôt sur le projet, voilà. Je vous montre ça, une petite carte qui est vraiment, vraiment, très sympa avec cet arrière-plan qui est spécial, vous voyez. Et dans l'esprit vintage, je trouve ça, c'est très joli. Malgré ce, vous le savez, ce n'est pas mon style d'habitude, mais je découvre. Et cette technique me permet aujourd'hui de jouer dans ce style-là avec les roses, juste un petit mot et des perles. C'est tout. Et pour mon arrière-plan, ce que j'ai utilisé, je vous montre d'abord différents d'autres morceaux que j'ai préparés. Et vous pouvez déjà diviner ici par leur forme, peut-être, c'était quoi en fait. C'est tout simplement un sachet d'été, bien séché, hein. Après utilisation, je précise aussi, après l'utilisation, on le sèche et on le défait. Et à l'aide d'une vernis-colle, on l'applique sur un morceau papier. Et on obtient donc ces morceaux qui sont super intéressants. Vous voyez, et chaque morceau est différent. Ici, par exemple, je peux bien imaginer que ce soit juste cette partie-là que j'utilise en bande. Tout simplement parce que l'effet du tâche d'été est plus fort ici qu'en haut et en bas. Enfin, à vous de choisir, je trouve, par exemple, ici, justement parce que c'est déchiré, je trouve cette partie très intéressante aussi. Vous pouvez donc choisir la partie qui vous convient le plus. Et chaque sachet d'été est différent. Ici, j'ai essayé d'intégrer les petits morceaux de sachets qui sont dedans, hein, dedans. Je l'ai intégré. Je trouve que c'est un effet assez sympa aussi, hein. Et comme ça, j'en ai plein de possibilités. J'ai déjà mes fonds de cartes et je les coupe selon mon envie, selon mon projet, pour, voilà, obtenir un super arrière plein. On peut également tamponner dessus. Mais faites attention, il faut les laisser sécher bien, hein, parce que là, j'ai touché trop tôt. Et j'ai enlevé un petit peu la couleur, voilà. Mais bon, après, c'est quand même... Fais-moi, on peut le voir aussi, hein. Je le dis toujours. Alors, si c'est pas parfait, c'est encore, je trouve, un plus parce qu'on voit que ça s'est fait mal. Alors, ça, c'était un sachet de thé, je vous raconte. Les trois, là, ce sont les tisanes aux fruits rouges. Et ça, c'est... Oh, pof! Et ça, ce sont les sachets de thé, thé noir. Qui donnent, bon, une teinte brun, plutôt, hein. Je trouve, alors, si ça sèche, c'est rouge. Mais avec le vernis, ça devient un petit peu gris, gris-bleu. Je trouve ça, c'est très, très intéressant. Voilà. Alors, je pense, cette petite Quikili peut vous donner des idées. Et, alors, hein, dans l'esprit de Saint Valentin, ça peut vous servir. Justement, le style de vintage rentre super bien dans cette période-là. Tout ce que vous avez besoin, c'est un sachet de thé qui finit normalement dans la poubelle. C'est super de recycler les déchets. Et le pot de vernis colle, ça se trouve très facilement partout. Votre pinceau. Et, hop, vous pouvez faire des jolies, jolies choses avec. Je pense, ça va le coup de l'essayer. Moi, je l'ai trouvé, il y a déjà un petit moment, et la dame, elle a tamponné une libellule dessus, hein. Ça rentre super aussi dans l'esprit de vintage. Des libellules, des petits mots, euh, il y a, non, ariaplan, écriture, les roses, les perles. Voilà, je trouve, ça c'est parfait pour ces sortes de réalisations. Alors, j'espère que vous aimez cette idée autant que moi. Et vous pouvez maintenant réutiliser vos sachets de thé qui, voilà, normalement finissent, de toute façon, dans la poubelle. Et comme ça, on peut encore faire des jolies choses avec. Alors, je vous souhaite, donc, beaucoup, beaucoup de plaisir de jouer avec vos sachets de thé, vos fonds de cartes, vos tampons. Et, on se retrouve, j'espère, très, très vite pour un nouvel Quikly, nouveau Quikly. Je vous fais, donc, des gros, gros bisous depuis la Charente. Et, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada